8 proverbes, thèmes, meurs 1. On donne une multitude de bons conseils, mais non de bonnes meurs. Proverbe turc Ce proverbe turc signifie que les gens ont souvent tendance à donner des conseils aux autres sur la manière de se comporter ou de agir, mais ils ne suivent pas ses conseils eux-mêmes. En d'autres termes, il est plus facile de donner des conseils que de vivre selon ses conseils. Cela souligne l'importance de mettre en pratique ce que l'on conseille aux autres, afin que nos actions reflètent nos paroles. 2. Meurs qui sont toutes en désordre font rétablir le bon ordre Proverbe français Ce proverbe français signifie que lorsque les comportements et les habitudes d'une personne ou d'un groupe sont désordonnés ou incorrects, cela peut conduire à une réforme ou à un rétablissement de l'ordre et de la discipline. En d'autres termes, le chaos et le désordre peuvent souvent être les catalyseurs d'un retour à la normalité et à la rectitude. 3. De bonnes mœurs sont une belle dot Proverbe latin Ce proverbe latin, de bonnes mœurs sont une belle dot, signifie que la vertu et le bon comportement sont des qualités précieuses et précieuses qui valent plus que tout l'argent ou les biens matériels que l'on peut posséder. En d'autres termes, il suggère que la moralité et l'intégrité sont des atouts précieux qui enrichissent la vie d'une personne bien plus que la richesse matérielle. 4. Les bonnes mœurs sont un collier de perles Proverbe arménien Ce proverbe arménien, « Les bonnes mœurs sont un collier de perles », signifie que la moralité et le comportement exemplaire d'une personne sont aussi précieux et beaux qu'un collier de perles. En d'autres termes, agir de manière vertueuse et respectueuse envers les autres est aussi important et valorisé que des perles précieuses qui ornent un collier. Cela souligne l'importance des bonnes valeurs et de l'éthique dans la vie quotidienne. 5. Le luxe est corrupteur et des mœurs et du goût Proverbe français Ce proverbe signifie que le fait de rechercher le luxe et les biens matériels peut avoir un impact négatif sur notre moralité et notre sens esthétique. En d'autres termes, l'obsession pour le luxe peut corrompre nos valeurs morales et notre appréciation du bon goût. Il met en garde contre les dangers de privilégier l'apparence extérieure et les possessions matérielles au détriment de ce qui est vraiment important dans la vie, comme l'intégrité et la simplicité. 6. Les mœurs embellissent les femmes, et non les colliers d'or Proverbe grec Ce proverbe grec signifie que ce qui rend une femme belle et admirable, ce sont ses qualités morales et sa conduite, et non les bijoux ou les objets matériels qu'elle porte. En d'autres termes, la véritable beauté d'une femme réside dans sa personnalité, son caractère et ses actions, plutôt que dans ses possessions matérielles. 7. Que la douceur de vos mœurs soit peinte dans vos politesses Proverbe latin Ce proverbe latin signifie que la façon dont vous vous comportez et agissez en société devrait refléter votre gentillesse et votre courtoisie. En d'autres termes, il suggère que votre politesse et votre comportement aimable devraient être un reflet de votre caractère et de vos valeurs. Les lois ne servent à rien à qui n'a point de mœur Proverbe latin Ce proverbe latin signifie que les lois ne sont pas utiles pour ceux qui n'ont pas de principes moraux ou de valeurs morales. En d'autres termes, même si des lois sont établies pour réguler la société, elles ne seront efficaces que si les individus ont une conscience morale et respectent ces lois de leur propre chef. Si quelqu'un n'a pas de bonne valeur morale, les lois ne pourront pas le guider vers un comportement juste et éthique. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !